Musique Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau tutoriel et aujourd'hui on va faire du salé avec le menu lapin crétin de Quik Pour commencer, on prend de la pâte blanche mélangée à un peu de pâte noire ou de la pâte grise de cette couleur si vous en avez déjà On l'étale et on vient y couper un rectangle pour donc faire le plateau Je coupe les 4 coins pour pouvoir les arrondir plus facilement Et je coupe ensuite une bande de gris que je viens coller tout autour pour fermer le plateau On enlève l'excédent et on vient souder le tout On n'a plus qu'ensuite qu'à la faire cuire Je dessine ensuite une étoile sur un morceau de papier que je viens découper Je prends du blanc, du translucide, du jaune et un peu d'ocre Pour obtenir cette pâte et ça va me servir à faire le pain du hamburger Je prends mon étoile que je viens coller sur ma pâte préalablement étalée Et je découpe donc la forme de l'étoile Si vous ne connaissez pas ce menu, il est actuellement au Quik Et franchement pour l'avoir déjà goûté, je le trouve super bien fait et il n'est pas mauvais du tout J'ajoute ensuite de la texture sur les bords Donc surtout ne pas oublier les bords Même si ça prend du temps, faites bien attention Parce que quand c'est lisse, ce n'est pas joli Je creuse un peu l'intérieur pour faire un effet plus creux Et je viens texturer par dessus avec la brosse à dents Voilà ce que vous devez obtenir à peu près Je prends ensuite du pastel sec jaune La marque importe peu, il faut juste que ce soit du pastel sec Et je viens colorer mon pain, et oui puisque ce pain est plutôt jaune Donc je colore seulement l'intérieur du pain comme ceci Et je vais ajouter un effet cuit avec du pastel sec marron Donc j'insiste beaucoup sur les bords Et j'en mets légèrement comme ceci sur les branches de l'étoile On n'oublie pas d'en mettre sur les côtés pour l'effet cuit Et on peut ajouter un petit peu de pastel marron foncé Mais vraiment un tout petit peu pour accentuer cet effet Je prends toujours la même pâte jaune Et cette fois-ci je vais faire le pain du dessus Donc je le fais légèrement bomber en l'étalant comme vous pouvez le voir Je viens faire la marque de mon étoile et je découpe tout ça Donc il est important de garder cet effet de bun bombé Donc j'essaie d'adoucir les bords mais sans vraiment aplatir le dessus Voilà ce que ça doit vous donner Et ensuite on vient texturer encore une fois à la brosse à dents On colore avec du pastel sec de couleur jaune Donc là je vais faire seulement les bords Puisque le dessus est beaucoup plus coloré Et donc je n'ai pas ajouté du pastel jaune au dessus Avec une aiguille ou un cure-dent vraiment très très fin Mais je vous conseille vraiment les aiguilles Je viens faire un effet cuit, enfin craquelé comme ça sur tout le pourtour Qui ressemble un petit peu à un effet de macaron Puis je viens terminer la coloration en mélangeant ces deux couleurs de pastel On n'oublie pas d'en ajouter vraiment sur le bas, sur les bords On prend un pinceau très très fin pour cela Je prends du translucide et du marron Que je viens mélanger pour faire le steak haché Je fais une boule que je coupe en deux pour obtenir deux steaks hachés Et je vais donc les aplatir très finement Alors en miniature, c'est vrai qu'au début on a tendance à faire des steaks hachés super épais Mais il est important de les faire vraiment fins Pour que votre sandwich ressemble à quelque chose Je viens le texturer avec du papier aluminium Je vérifie si la taille est bonne Et je vais ensuite passer à la salade Donc pour cela j'ai pris ce moule que j'avais préalablement fait il y a très 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 longtemps C'est tout simplement de la pâte à moule Où j'ai fait des marques avec les ostensiles que je vous ai montré Je prends ensuite les couleurs que je vous ai montré juste avant Mais si vous avez déjà la bonne couleur qu'il faut pour la salade, utilisez-la Et je viens l'écraser comme ceci entre mes deux moules Ensuite on n'a plus qu'à la décoller et s'en servir Pour les tomates, j'utilise tout simplement ma canne tomate Je vous mets en haut à droite le lien pour réaliser ceci Et je mélange du blanc et du translucide pour la sauce J'ajoute du marron très foncé qui ressemble fortement à des herbes Je viens en arracher des morceaux et je les mets dedans Donc cette pâte c'est de la cernite, on peut mélanger la cernite et la fimo sans problème Je me sers de cette sauce pour venir coller mes éléments Vous pouvez très bien utiliser juste de la fimo liquide si vous le souhaitez Je mélange du translucide et du jaune ensuite avec un petit peu d'orange pour faire mon cheddar Que je coupe en carrés Que je viens coller avec de la sauce Hop ! Et que je plie sur les côtés pour un effet fondu Et comme ceci je vais ajouter mes éléments au fur et à mesure Donc ensuite le steak haché Et toujours un petit peu de sauce entre Voilà, pour que ça colle correctement à la cuisson J'ajoute ma salade, j'insiste bien pour les mettre sur les bords Voilà, plutôt que sur le milieu Je colle ensuite 3 tranches de tomate Ensuite un peu de sauce et on referme J'ajoute ensuite de la sauce à des petits endroits comme ça Voilà, pour donner l'impression que ça dépasse Que ça ressemble un petit peu à la photo Et on ajoute des petites herbes si jamais elles ne se voient pas Je mélange ensuite du blanc et de l'ocre Et je vais faire cuire ce petit morceau de pâte Que je vais venir râper Puisque sur le dessus du pain on a comme des petites graines Que j'ai essayé de reproduire Mais je vous avoue que ça ressemble plus à de la moie de coco Mais bon c'est pas grave Je prends ensuite du translucide, du blanc et un peu de jaune Pour faire mes frites J'étale ma pâte, je coupe un rectangle Et je viens couper comme ceci Voilà Des petites tranches Qui vont me donner au final des frites Pour les texturer je les pose sur du papier à poncer Et je viens les texturer une à une à la brosse à dents C'est très long Je vous assure que ça marche bien Je mélange du jaune et du orange pour les colorer J'y ajoute légèrement du marron Et voilà pour mes frites Ensuite je mets mon sandwich et mes frites au four Et en attendant je vais faire mes emballages Donc là j'ai pris du papier cartonné jaune que j'avais déjà Mais si vous n'en avez pas Prenez du papier blanc et peignez-le en jaune Je le plie en deux et je fais cette forme là Que je viens découper Pour faire ma petite boîte de frites Je le colle évidemment Et je vais faire la boisson Pour la boisson j'ai pris un rectangle Que j'ai coupé et roulé Je suis venue le fermer au bout avec un autre morceau de carton Le papier cartonné que je suis venue découper comme ceci Pour mes frites que je n'ai pas encore cuit Je vous ai dit des bêtises juste avant Je viens les coller comme ceci Et vérifier qu'elles rentrent dans la boîte des frites Et ensuite je vais les cuire Pour la boisson je mets de la fimo comme ceci dedans Pas du tout besoin de la cuire en fait Ce n'est pas grave Et j'ajoute de la peinture noire sur le dessus Pour faire du coca Même si je saurais bien que le coca n'est pas entièrement noir Et je viens mettre mon petit couvercle à boisson Que j'ai oublié de vous filmer Je suis vraiment désolée Mais je n'oublierai pas de le faire dans un autre tuto Donc pour la paille j'ai fait comme ceci Et ensuite je la peins En blanc avec des traits rouges Parce que je trouve que ce sont les plus jolies pailles Et je laisse tout ça sécher On va ensuite ajouter de la décoration Puisque sur l'hiver il y a écrit des petites phrases Façon lapin crétin qui me font beaucoup rire De genre tu bois quoi Voilà Que j'ai détouré en rouge Et j'ai juste ajouté un bois Sur ma petite boîte de frites On n'a plus qu'à coller nos éléments cuits Donc pour le papier là Je suis juste venue imprimer une pub Que j'ai trouvé sur Google Pour cette opération lapin crétin Que j'ai miniaturisé sur Photoshop Et que je suis venue coller Pour colorer Vous n'avez pas forcément besoin de peinture acrylique Vous pouvez très bien utiliser vos pastels secs Comme ceci Et les mouiller avec de l'eau Pour ajouter de la coloration Ça fonctionne aussi très très bien Je prends un petit morceau de papier de soie blanc Pour y poser mon hamburger Que je ne vais pas mettre sur mon plateau Puisqu'il est un petit peu gros Et puis voilà Je viens coller mes éléments Des frites qui sont tombées Du petit cornet C'est toujours plus rigolo Je vais ajouter de la peinture rouge Ensuite pour imiter le ketchup Et ensuite ce sera terminé En tout cas j'espère que ce tutoriel vous a plu Je suis désolée s'il y a des moments Je suis allée trop trop vite Mais ce tuto est déjà assez long En tout cas n'hésitez pas à le regarder plusieurs fois Et à revenir en arrière pour être sûr de tout comprendre Je termine par rayer mon plateau Pour lui donner un aspect plus de plateau de fast food Et je viens le vernir Je vous laisse maintenant avec vos photos Je vous embrasse Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu Et je vous dis à la prochaine Bye